Islamistes, nationalistes, réformateurs, les différents intervenants qui ont mené la plateforme de Mazafran dont le but n'était pas de sceller une alliance de toute l'opposition mais plutôt d'évaluer la situation actuelle a néanmoins été marquée par l'absence de plusieurs personnalités. Mais selon Duibi, la réunion de Mazafran était une réussite. Il y a plusieurs échos négatifs sur la réunion qui a eu lieu en cause de l'absence de certains. Une chose est sûre, cette coordination est loin de s'unir pour créer un parti parce que nous sommes tous contre le parti unique et la transition politique ne peut se faire en un ou deux ans et ceux qui veulent apporter un changement rapide sur la scène politique, ce dernier a tout faux. Nous voulions que cette transition se fasse petit à petit pour le meilleur et non pas aller sur une méthodologie qui trouble la situation actuelle. Ce n'est pas notre méthode. Pour ce qui est du discours du parti de la majorité, Duibi lance le défi à ces derniers. Ces partis qui prétendent avoir la majorité, je n'évoquerai pas le comment de cette majorité et qui a le soutien de l'État et comptent sur le discours de l'opposition et qui prétendent avoir le pouvoir, ont évoqué et reproché la manière dont le ministère de l'Agriculture œuvre. Je leur réponds que ce sont des moqueries. Ceux qui sont majoritaires, ce sont eux qui décident. Si un ministre ne leur plaît pas, qu'ils le changent. Mais il ne faut en aucun cas compter sur le discours de l'opposition et prétendre qu'ils ont le pouvoir. Et contre toute attente, Duibi n'a pas manqué de freiner l'initiative prise dans le secteur de Nouria Ben Rabret. Selon lui, il ne faut en aucun cas toucher le mécanisme de l'éducation nationale et encore moins accorder un changement sans en faire part. Je suis intrigué par le changement qui touche à l'éthique de l'éducation nationale en cachette. Le changement doit se faire en toute transparence à laquelle le secteur de l'éducation doit en faire part. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce changement est moqueur pour le peuple algérien. J'ai l'impression que ces nouvelles réformes éducatives qui s'installent viennent pour sauver le monde francophone alors que de par le monde, la francophonie perd du terrain. Il faut absolument arrêter cette moquerie qui touche l'Algérie. Il semblerait que le secrétaire du parti d'Al-Nahda ne cautionne pas les nouvelles réformes éducatives qui vont à l'encontre du fondement de notre pays et n'apprécie guère l'approche timide de ceux qui prétendent avoir le pouvoir tout en s'appuyant sur le discours de l'opposition. Il est clair que Mohamed Ouibi note un fort attachement à la plateforme de l'opposition et l'éthique nationale.